Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pro Team sur Tour de France 2024. Le final de ce Paris-Nice avec tout simplement la haute montagne qui va s'offrir devant nous l'étape du Mont-Egual. Sur papier, on peut se dire « Mouais, bof ! » mais le Mont-Egual, c'est quand même un peu sous-coté pendant 30-40 km dans le final. Ça n'arrête pas de monter avec très très peu de moments de récup. Et enfin, le chrono du Coldest qui me fait très très peur. On est actuellement en jaune avec Romain Bardet. Est-ce qu'on va réussir à le garder, ce maillot jaune ? Ça, c'est la question. On va tout donner. Mais ça va être dur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avance. Il n'y a que 10 secondes d'avance sur Poga, 14 sur Oglitch et une vingtaine sur Vingeux. En plus, les trois favoris, c'est les trois que je viens de citer. Terrible. Déjà, il faut voir si, au niveau de la forme, il n'y a pas de fail. Allez, s'il te plaît, sors-nous un Romain au top. Aïe, 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 il était en zéro. Il était en zéro, c'est même pas à cause de la récup. Il n'y a pas de malus de récup. Bon, c'est toujours mieux que mauvaise forme, tu vas me dire. Mais bon, c'est vrai. Allez, devant Jordan Gégat parce qu'il y a un maillot de la montagne à défendre. Et on va l'envoyer avec Thunz. Tiens, allez. Et deux à l'avant, Vanet Vell, lui, il va vraiment être dans la garde rapprochée de Bardet. On est dans le final de cette étape du Mont Égual. Les difficultés vont s'enchaîner. Et vous le voyez, au niveau de la part bleue de Jordan Gégat, la semaine commence à être longue. Heureusement que c'est un chrono de main et que ce n'est pas l'étape traditionnelle à Nice. Où il y a notamment pratiquement 40 points à prendre, il me semble. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Devant, fort heureusement, il n'y a pas Gaudu qui était à 28 points. Donc, le mieux placé, c'est Zimmerman, 11 points. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, avec Jordan, c'est qu'on va se disputer le troisième et le deuxième quatre. Et après, ça sera Dylan Teuns de prendre le relais. Même si Dylan, ce n'est pas non plus la joie. Au final, j'aurais peut-être dû envoyer Vanet Vell devant. Mais est-ce qu'avec Vanet Vell, ça aurait laissé autant d'avance ? Je ne suis pas sûr. Le sommet de Cap de Coste. Il n'y a pas une barre rouge très très longue. Donc, il ne va pas falloir lancer le sprint trop tôt. C'est parti. Allez, mon Jordan. Il y a un maillot à poids à défendre. Derek G, suivi par Ressus Serrada, Michael Storer. Et les derniers mètres, est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher ces points avec Jordan ? Et ça va être trop dur. Je pense que ça va être trop dur. Malheureusement, on risque de faire une journée à zéro pointé. Il va juste falloir espérer que nos adversaires ne scorent pas. Ah non, écoutez, notre sort ne va pas être entre nos mains. Gegat n'en peut plus. Il ne pourra même pas disputer les points sur le sommet du col des Mourez. C'est terminé pour lui. En même temps, Carmira, Zimmerman et Arnaud Demar. Et pour Dinantunz, on va voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste demander à Dylan de rester dans le groupe. Suivre. Et on va se concentrer sur le maillot jaune. Peut-être mauvais choix. J'aurais peut-être dû mettre Vendetveil devant. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. En plus, il était un peu plus loin. Il était à 5 minutes au général. Mais bon, je me suis dit, si je mets Vendetveil devant, je n'ai personne pour aider Romain. Et sur une étape où ce n'est pas un col sec. Il y a des passages où tu as besoin d'équipiers. C'était dangereux. Et ce qui est sûr, c'est que cette étape va faire des dégâts. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se fier au profil. Certes, ce n'est pas un col comme on a l'habitude de voir. Couillol ou quoi, où c'est 15 kilomètres net. Mais montée, descente après une semaine sans chrono. Où il n'y a eu aucune étape pour équipe. Eh bien, ça fait des dégâts. Regardez, Jane l'est déjà distancée. Ça monte très vite. Du côté de Vismalisebike notamment. Et Dylan Twink s'est passé troisième au sommet. C'est très bien. Il est déjà quasiment cramé Dylan. C'est terrible. Et devant, 6-20 d'avance. On va voir, à tout moment, ils vont vraiment s'écraser. Ça ne va même pas aller au bout. C'est possible. S'il y a grosse bataille dans le peloton. Nous, pour le moment, on est protégés par Anto. Il y a avant notre Welt qui est là également. Pour le moment, il reste au chaud les nerfs. Allez, virage gauche. Et on va vraiment attaquer l'Ascension. La plus importante. Le col de la Luzette, c'est 12 kilomètres. Et regardez, le pourcentage, c'est très régulier. Très difficile. Hormis les deux derniers kilomètres qui sont un peu en replat. On est 54 dans le peloton au moment d'attaquer. Et le pied de ce col. Et c'est Marc Hirschi qui roule. Il y a les Ineos aussi. Devant, on a Derek G qui est sorti tout seul en solitaire comme un grand, le Canadien. Et toujours Anto qui nous protège. Au final, il va en être Welt. Je ne sais même pas s'il va nous être tant utile que ça par rapport à Anthony Turgis. Il est où ? Est-ce que je l'aperçois, là ? Je le vois derrière le Jayco. À côté de... de Skilmos et de son maillot de champion du Danemark. Remco Evenpool est là avec son maillot blanc. Évidemment, dans la roue de Jonas Wiengegort qui est lui-même dans la roue de Primoz Roglic, le champion du monde. Écoutons, on va prendre le gel. On ne va pas réfléchir avec Romain. Il faut le prendre maintenant de toute manière tant que notre barre grise est encore très haute. Il faut en profiter. Toujours 50 unités dans ce peloton. L'échappé a vraiment implosé. Il n'y a plus que Derek devant. Ça se passe comment ? Notre ami Dylan. C'est très dur. C'est très difficile pour Dylan. Alors que Jordan Géga, regardez avec son maillot à poids, va se faire reprendre. Ça va être terminé pour Jordan. Notre destin n'est plus entre nos mains. Il va falloir voir. Alors, j'espère vraiment que l'échappé ne se fait pas reprendre. Parce que sinon, si Poga prend des points ou quoi et qu'il gagne le chrono, ça va commencer à devenir un danger pour nous. Parce qu'au final, Jordan n'aura pas pris un seul point aujourd'hui. Il est carbonisé comme on a rarement vu. Là, il est repris, mais il va très vite faire le yo-yo. Hop, ça va être Chao. Il va se relâcher instantanément. Enric Mas distancé. Oh là là, c'est terrible. Enric Mas, il est catastrophique dans le jeu. On ne le voit jamais hormis quand c'est pour se faire distancer en premier. Alors que Christophe Laporte est encore là. C'est terminé pour le champion d'Europe. Toujours Visma Lee The Bike qui met le tempo. Deux minutes d'avance pour Derek G. Il nous fait un sacré numéro là. Le Canadien. Il sort d'un énorme dauphiné IRL. Bah là, il va peut-être nous faire un énorme parrainisme dans le jeu. Allez, Wazard. Yanis Wazard qui se fait distancer. Il est à l'arrêt. Antho, ça se passe. Ah, Antho, ça va être terminé. Ça va être terminé pour Antho. Van Etteveld va nous aider, mais il ne va pas nous aider très longtemps. Malheureusement, le duo Bardet-Van Etteveld ne va pas être des plus utiles. Ah, il aurait été mieux devant du coup. Je pensais qu'il allait mieux tenir. Honnêtement, je ne pouvais pas deviner. Alors que là, petit moment de flottement. On n'est plus que 38 dans ce peloton. Ça nous arrange. Ah, nous, les gars, on est en full défense. Après, est-ce que, s'il y a moyen, on devra creuser ? Parce qu'honnêtement, 10 secondes sur le chrono du Coldest, ça me fait très peur. Je pense qu'il nous l'aimait. Surtout sur un chrono. Alors, certes, chrono montagne. Donc, Bardet aura des arguments à faire valoir. Mais chrono montagne ou pas, ce sera moins derrière la manette. Eh, Jane l'est en moins. C'est Vlazov qui roule pour le peloton. Devant, vous le voyez, Dylan Toys. Il est avec Champoussin. Il ne peut pas aller plus vite. Il ne peut pas aller plus loin. Dylan Toys qui n'aura pas fait le Paris-Nice qu'on souhaite. Il est vrai. Je l'ai peut-être mal utilisé. C'est peut-être de ma faute. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux pour le Belge. Et on reprend Amirai. On va reprendre Conchi. Je pense que notre ami Roglic, notre ami champion du monde, là, a une très très belle forme. Parce que vu le tempo qu'il met depuis le début, c'est lui qui roule. C'est terminé pour l'Enerd. Et désormais, on va pouvoir compter que sur nous-mêmes avec Romain. Dylan va revenir. Il va avoir un tout petit peu d'énergie. Il va peut-être nous protéger sur quelques mètres. Ça pourra nous soulager un peu. Mais ça ne va pas faire des différences énormes. Alors qu'on passe le panneau des 5 derniers kilomètres avant la bascule. 4 kilomètres du sommet. Ça s'est vachement calmé dans le peloton. On récupère Dylan Teuns. Même quand il était à l'arrêt, il n'arrivait pas. Il va nous être utile. Mais vraiment sur 200 mètres. Pas plus. Pas moins. Regardez, voilà. Il est déjà cramé, je crois. Voilà. Il nous aura aidé un virage. Merci Dylan de ta contribution. Ça fait plaise. Mais là, qui a les couilles de sortir ? Remco devrait tenter techniquement. C'est le seul qui est un peu loin. Il a pris une minute sur l'étape... Sur la première arrive au sommet, j'ai perdu le nom. Donc lui, il devrait tenter de loin. Surtout que c'est une étape qui peut lui convenir avec tous les replas et tous les passages roulants. Entre les difficultés. Après, pour Pogar Roglic, il se dit sûrement qu'une simple bonus, une bête cassure de 10 secondes suffit. C'est possible. Allez, Tadej Pogacar qui se m'a à rouler tout seul. En tête de peloton, là. Ça va être parti. Tadej Pogacar qui accélère de lui-même. Roglic dans la roue. Moi derrière. Il y a Van Aert encore pour aider Jonas Wingergaard. Félix Gall distancé. On n'est plus que 20 dans ce groupe. Roglic qui se replace un petit peu. Nous, on ne va pas lâcher le sillage de Tadej. Ce n'est pas 10, c'est 12 secondes. Donc, ouais, une cassure de 3 secondes et la victoire. Et il prendra le jaune. On reprend Sobreu. Il n'y a plus que Derek G. Eh bien, écoutez, Derek G, face au monde, face à tous les meilleurs coureurs du monde, Il a quand même une sacrée avance maintenant à voir s'il va être capable de la tenir. Ça, c'est une autre histoire. Et regardez, ça a bien cassé. Je ne pensais pas à Damiette Stahou, Bilbao distancé. On n'est plus que 10 dans ce groupe. Et il y a toujours, on le voit avec son maillot de champion de France, Valentin Madouas. Il est monstrueux. On va bientôt finir avec les pourcentages dans la luzette. Mais là, Tadej, même si le tempo ne fait pas très peur, il a fait mal à tout le monde. On n'est plus que 9 dans ce groupe. Sobreu va se mettre à rouler. Monstruo aussi, Sobreu. Il était dans l'échappé, mais il va servir de relais à Primoz Roglic. Ah non, on laisse passer Tadej. Remco ne veut pas passer. Ce n'est pas grave. On va prendre la roue du Slovène. Et nous, on est vraiment en mode défense. Il reste 14 km. Il ne faut pas s'affoler. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ouais. Eh ouais. Derrick G, le problème, il avait déjà 6 points. On vient d'avoir une info là. A priori, Derrick G est passé devant. Je n'arrive pas trop à comprendre comment. Parce qu'on avait quand même 35 points. Bah non, mais ce n'est pas possible. Comment il peut nous passer devant ? Ou alors Tadej ? Ou alors Bardet même ? Bon, on verra. Eh, on est officiellement dans le mont Egoal. Maintenant, il reste 7 km d'ascension. Qui va dégainer en premier ? Il y a le groupe Jayne Lee qui est juste derrière. 4 minutes 30 d'avance pour Derrick G. Il faudrait une catastrophe pour qu'il ne s'impose pas. Le Canadien. Eh, nous, est-ce qu'on n'en mettrait pas une ? Parce que nous, c'est dans notre intérêt peut-être de reprendre du temps avant le chrono. Parce que c'est jouer avec le feu de vouloir les garder à 12 secondes. Mais il ne faut pas non plus partir trop tôt. 7 km, ça peut être long. Pour le moment, c'est Sobrero qui met le tempo. Il n'y a pas de tentative. Et ça y est ! Jonas y va ! Ah, c'est ce que j'attendais. C'est un mec qui y va. On suit. Et potentiellement un contre après. Parfait ! Jonas Injogor qui y va directement. Suit par Tadej, Pogacar, Primoz Roglic. Et nous, on suit. On suit dans la roue du champion du monde. On ne va pas les lâcher d'une semelle. Remco Evenpool, un peu comme lors de la première arrive au sommet, ne réagit pas directement. Est-ce que les 4 fantastiques, ce ne seraient pas les 3 là devant nous avec Remco, mais les 3 là avec nous au final ? Romain Bardet, bah oui ! Allez, nouvelle accélération là de Jonas. Je vous dis, on ne va pas les lâcher d'une millette. Impossible, je vais être une vraie censue. Magnifique ! Allez Romain ! Et si on peut contrer à un moment donné, on le fera. Le carreau glitch met un gros, gros tempo. En tout cas, le général se joue là. On rappelle Vingo à 26 secondes, les deux autres à 14 et 12 secondes. Il y aura des bonifs au sommet du Mont Égual. Ça va être important, ça va jouer aussi dans la balance. J'attends un peu avant de prendre mon gel rouge. En fait, je me dis... Non, non, je ne vais pas passer, quitte à en mettre une. Allez maintenant, c'est parti ! Attaque de Romain Bardet, est-ce qu'on est suivi ? Tout le monde suit, tout le monde suit, tout le monde suit. Tout le monde est là. Oh la bagarre... Psychologique entre les 4. C'est phénoménal. Personne ne veut laisser personne partir. C'est normal. On prend le gel rouge. La forteresse au sommet du Mont Égual. C'est toujours sympa comme arrivée. Deux minutes d'avance pour Ederhaji qui peut s'avouer. C'est gagné. Il va prendre des points. Pogacar qui accélère. Remco Evenpool derrière. Il n'est plus dans la bagarre. Ça va jouer entre ces 4-là pour le général. 1,3 km écouté. Nouvelle accélération. C'est le champion du monde. C'est Primoz Roglic. On réagit. Est-ce qu'on va être capable de tenir tout le dernier kilomètre avec Romain Bardet ? Quitte à leur mettre une cassure dans les derniers mètres. C'est tout ce qu'on pourra faire. Rien d'autre. Il va falloir faire l'effort à 400 mètres. C'est parti. On fait l'effort avec Romain. Est-ce qu'on peut aller chercher cette deuxième place avec le maillot jaune ? Et non. Peut-être au lancer de vélo ? Je ne sais pas. C'est soit Tadej Pogacar, c'est soit nous. Il était trop loin. Je n'ai pas pu voir. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va jouer à rien. Ça va jouer à la seconde près. Oh, le chrono va être terrible. Il ne va pas falloir que je me foire. La victoire de Derek J devant Pogacar, Bardet, Vingegaard, Roglic. Remco est au plus bas. Il a eu quête de mauvaise forme toute la semaine. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et bien, écoutez, au niveau du classement général, voici les écarts avant le contre-la-monde. Ils sont vraiment très, très, très légers. 10, 18 et 30 secondes sur les trois derrière. Une 30 sur Remco, une 40 sur Carlos. J'osez espérer qu'on ne va pas perdre une 30 en 9 kilomètres de montée. Sinon, c'est catastrophique. Mais par contre, il nous a fait peur. Oh, il est malade. Oh, terrible. Il nous a fait peur, monsieur le DS. Mais c'est passé pour Jordan Jégat. Un petit point d'avance sur Derek J. Oh, ça a été chaud. On a failli se le faire voler. Mais normalement, ça va être bon parce qu'il y a 5 points à distribuer sur le col d'aise. Bon, Derek J ne va pas gagner. Donc, c'est soit moi, c'est soit Bardet ou Jégat, en fait. Et à mon avis, on ne gagnera pas avec Bardet non plus. Et il prend la combativité. Magnifique. Et ça, il ne pourra pas se le faire prendre 3 kilomètres. Allez, la dernière étape. C'est là que tout va se jouer sur ce Paris-Nice. Chrono du col d'aise, ça nous rappelle. Des mauvais souvenirs. Qui se souvient, le chrono du col d'aise ? Je ne sais plus exactement quelle année. Mais Tony Gallopin en jaune qui est sur le point de gagner Paris-Nice. Il se fait fumer sur le dernier chrono de ce col d'aise par Richie Porte. On est à peu près sur le même scénario. Un Français étant jaune, pas beaucoup d'avance. Est-ce qu'il va le tenir ? Est-ce qu'il va se faire fumer sur le dernier chrono ? Tel Laurent Fignon en 89. Aïe, 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 aïe. Il va falloir faire avec une bonne forme. Tout simplement pour Romain. C'est le bonus de conserver la tête du général qui nous le donne. C'est parti. A nous de jouer. On est parti. Maillot jaune sur les épaules. Chrono face à Tadej Pogacar. Jonas Wingergord. Et bien évidemment, Primoz Roglic. Nous sommes partis avec Romain Bardet. Alors, comment gérer ce contre-la-monte ? Je pense juste qu'il faut aller à fond et relancer après certains virages. C'est ce qu'il va falloir faire. Elle est partie raide au pied. Le col d'aise, on le sait. 10 km de contre-la-monte. 5% de pente moyenne. Premier temps pour le moment sur la ligne d'arrivée. C'est Adam Yetz au pointage. 10,55 pour Alexander Vlazov. Nous, le DS nous demande 11,07. C'est parti. Allez Romain. Tout donner. Ne pas avoir de regrets. J'imagine que D-Born, ça passe à bloc par contre. Il n'y a pas besoin de gérer. Donc, on va tout donner. Tout laisser. Si on doit mourir sur le vélo, on le fera. Allez mon Romain. Un peu moins pointu. On nous demande de nous mettre en position aéro dans cette partie-là. Pourquoi pas ? La position aéro est utile au-delà des 25 km heure. Pour ceux qui se posent la question sur le jeu. Vous allez plus vite. Donc là, vu qu'on roule à plus de 25, c'est plus utile. On va plus vite en position aéro. Mais si on descend sous les 25, il faudra repasser en position non aéro. Justement, Remco, cinquième temps. Même sur le chrono, il n'y arrive pas. Il est derrière son équipier. Ilan Van Wilder. Allez, allez, allez. C'est un peu plus roulant là, ces portions-là. Il faut un peu plus relancer après les virages. Allez mon Romain. Pour le moment, on garde un maximum de rouge pour le final. Nous sommes à 6 km de l'arrivée. 11-0-7 demandé par le DS. Est-ce qu'on va être devant ? Est-ce qu'on va être derrière ? Dans tous les cas, j'ai vraiment établoque. Je ne peux pas aller plus vite. Allez Romain, 1 km du pointage. On relance un petit peu. Premier temps pour Tadej Pogacar, forcément. Devant Primoz Roglic et Jonas Ingegord. C'est lui le grand favori de ce contre-la-montre. Allez mon Romain. Donne tout. Pas de regrets. On va être derrière l'objectif. On va être derrière. Pourtant, je suis vraiment monté vite. C'est terrible. Et nous sommes... On est loin. On est loin. On est loin. Malheureusement, on est loin. Allez Romain. 4 km. 4 km de la fin. Ici, on est dans des pourcentages trop élevés. Il ne faut pas mettre la position aéro maintenant. Allez mon Romain. On va revivre le scénario de Tony Gallopin. On va revivre le scénario de Laurent Fignon pour les plus anciens. Pour les vraiment plus anciens. Il est tellement loin. Je l'ai vu passer au virage là-bas. Non, non, non. 3 km. On ne va pas se faire d'illusions. Là, ça va... Ça va commencer à être mission impossible. Malheureusement. On se sent encouragé par les personnes sur les bas côtés. Mais ça ne suffit pas là. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est juste malheureusement trop dur pour nous. Wingergård. Meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Même par rapport à Jonas. On doit finir en moins de 18.40. On doit être devant l'objectif tout simplement. Si on veut au moins garder un pot de jump. Parce que si on passe vraiment de maillot jaune à 4ème, ça serait vraiment terrible. Ça serait vraiment terrible. Allez Romain. Presque plat, presque plat. Mais moi, j'ai beaucoup donné. Déjà. Allez, le dernier virage. La flamme rouge est là. Est-ce qu'on peut être sous l'objectif du DS ? C'est ça la question. Allez Romain. On relance une dernière fois. Et là, c'est le dernier kilomètre. Ne pas avoir de regrets. On n'en aura pas quoi qu'il arrive. On aura fait un très gros Paris-Nice. Ça va être terminé pour nous. Et on va être derrière l'objectif. On va même perdre le pot jump. Aïe, 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 aïe. On va perdre le pot jump. De ce Paris-Nice, on va terminer 4ème. La désillusion. La désillusion. La désillusion. Ah, c'était... On le sentait quand même. On le sentait, on le sentait. Malheureusement. C'était un cran au-dessus, là. C'était trop fort. L'adversité était trop fort. On ne va pas remporter Paris-Nice. Mais par rapport à l'an dernier, il y a quand même de l'amélioration. On était fond de top 10 l'an dernier. Là, ça sera une 4ème place. Il y avait vraiment un monde d'écart entre nous et les autres. Nous terminons 35ème de ce contre-la-monte à 1,08. Honnêtement, je ne sais pas si ce genre de chrono, il faut garder son rouge pour la fin ou quoi. Ou si, comme j'ai fait là, relancer régulièrement pour utiliser son rouge progressivement sur les 10 bornes. Dans tous les cas, est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire ? Je ne suis pas sûr. Quand tu vois l'écart, il n'y a pas trop de regrets. Et le général final de ce Paris-Nice. La France pleure. La France est en larmes. Tadej Pogacar prend le maillot jaune à Romain Bardet sur l'ultime contre la montre. Il va remporter ce Paris-Nice 2025 devant Primoz Roglic et Jonas Wingergord. On finit 4ème à 58 secondes. Encore une fois, je me répète, on peut quand même être fier de nous. Je pense qu'on a fait un très très gros Paris-Nice. Une très belle semaine. On ramène tout de même, vous l'avez vu sur le podium, le maillot de la montagne avec un Jordan Gégat qui a été au bout de lui-même. Il est malade, il était cramé à la fin. Mais ça passe quand même pour un point devant Derek G. Poga fait coup double en plus du jaune. Le vert, le maillot blanc. Il est pour Emco. Une petite seconde d'avance sur Carlos Rodriguez. C'était très serré à ce niveau-là aussi. A l'équipe, on est un peu dégringolé. Un 9ème et la combativité pour Jordan. Donc Jordan nous ramène deux classements. On a quand même gagné trois étapes les gars. Une avec Gégat en échappé. Une avec Romain Bardet. Et le sprint avec notre ami Gerben Tyson. Le bilan, il est plus que positif. Allez, ça donne au niveau du CPC pour la prépariniste. Adel Pogacar est le nouveau numéro 1 mondial. Il récupère son maillot qu'il avait quasiment toute l'année l'an dernier. On a Jordan Gégat deuxième. On a Romain Bardet quatrième. Geoffrey Soup 11. Tyson 12. C'est un très très gros début de saison. On a déjà 373 points. Vous affolez pas, nous allons pas terminer premier. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que si l'objectif c'est de faire top 5, voire un peu plus haut, top 4, c'est réalisable. Allez, on va se donner rendez-vous demain pour le début des monuments. On va se faire nos premiers monuments. On les avait pas débloqués l'an dernier. C'est des courses qu'on va découvrir avec tout simplement une équipe qui va être assez différente. Cours après course. On va avoir Milan San Remo au Ronde. Alors, on a fait que deux étapes dont un chrono. Je pense que la vidéo est assez courte. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas là ce week-end. Donc, histoire de au moins pouvoir continuer à vous sortir votre Pro Team tous les jours, je pense que vous m'en voudrez pas trop que rien que ce week-end, ça soit un poil plus court. On fera pareil pour les monuments. On fera les monuments en deux vidéos. On va faire le Ronde et San Remo. Et dans l'épisode dans deux jours, on fera Roubaix et Liège. Et lundi, ça sera l'épisode de la Brest Cup. Et après, je serai de retour et on pourra faire tout bien comme avant avec des vidéos un peu plus longues. On prend un peu plus notre temps. Si vous avez apprécié cette fin de Paris-Nice, en général, moi, j'ai bien kiffé. Je pense que la paire fait vraiment pas mal. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en lâchant un beau pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous demain midi, comme d'habitude, pour la suite. Et pour notre tout premier monument, ça va être très sympa. Portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao !